L'histoire est très simple, très ludique, parce que je pense que Rameau voulait que ces Indes galantes soient colorées de cette façon. Donc c'est axé quand même surtout sur la comédie, cette quatrième entrée. Il y a quatre personnages, un magnifique indien, une magnifique indienne, et puis deux Européens, un Français et un Espagnol. Sous-titrage ST' 501 L'histoire ne doit blesser que les attraits qu'on abandonne. Non, le fils de Vénus ne peut pas s'enfoncer lorsque nous recevons tous les traits qu'il nous donne. Lorsque nous recevons tous les traits qu'il nous donne. Donc évidemment, le français et le bel espagnol se disputent la belle indienne Zima. Donc c'est toute une philosophie sur l'amour, comment doit-on aimer, de quelle façon doit-on aimer, à la française, à l'espagnol ou à l'indienne. Évidemment, Zima va se tourner vers le bel indien. Et donc voilà, elle nous chante. Nous n'ayons que d'un amour sans air. Oh, je n'arriverai pas. J'arriverai pas. Je recommence. Je peux couper. Bon, alors, la belle Zima nous chante pour sa première entrée. Nous suivons sur nos bords l'innocente nature et nous n'aimons que d'un amour sans air. Donc voilà, elle se tourne vers son bel indien qui apparemment aime d'une façon beaucoup plus simple que les deux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada